Bonjour et bienvenue dans cette vidéo flash dans laquelle je m'associe aux actions de prévention anti-cancer du sein dans le cadre de l'opération Octobre Rose. J'en profite pour vous rappeler ce qu'est la véritable prévention qui est très méconnue, trop méconnue. La prévention selon l'Organisation mondiale de la santé en 1948 était la prévention et l'ensemble des mesures visant à éviter ou réduire le nombre et la gravité des maladies, des accidents et handicaps. Aujourd'hui en santé, la prévention se divise en trois stades principaux que je vais vous simplifier. La prévention primaire vise à éviter l'apparition des maladies en agissant sur ce qu'on appelle des faltes de risques par l'information et l'éducation à la santé. Par exemple sur l'alimentation équilibrée, les bienfaits de l'exercice physique et de la lutte contre la sanitarité, la lutte contre le surpoids, la lutte contre les addictions, tabac, alcool, drogue, etc. La prévention secondaire concerne les soins dispensés dès le début de l'apparition d'une maladie pour en limiter la progression et la gravité. Tous les programmes de dépistage en font partie imagerie, examen clinique systématique, examen de laboratoire des constantes par exemple, mais aussi des soins immédiats pour stopper une infection dès le départ ou un cancer dès les premiers signes. La prévention tertiaire enfin se consacre à l'une contre les complications des récidifs, je l'appelle les rechutes ou l'aggravation chez les personnes déjà atteintes par une maladie connue quel que soit son âge et quel que soit son état. Cette prévention doit associer obligatoirement une hygiène de vie avec en première ligne, une alimentation saine et équilibrée bien sûr, le maintien d'un poids idéal, il faut éviter de grossir et de maigrir, une activité physique adaptée anti arthrose, un entretien de l'activité cérébrale et d'un programme contre le stress chronique notamment mental mais également sous toutes ses formes et bien sûr la recherche d'un environnement favorable à la santé. Cette prévention permet d'optimiser le vieillissement en bonne santé et d'éviter ou minimiser les risques de maladies liées à l'âge sur fond d'inflammation chronique silencieuse qui est le titre de mon livre aux éditions d'Angle, de stress et de dysgnoz intestinal si fréquentes et si maltraitées. Pour conclure, un programme de prévention basé sur les principes de la santé naturelle, durable et intégrative, quel que soit le stade de la prévention par exemple au niveau de l'arthrose, des maladies cardiaques, vasculaires ou neurodégénératives, organise la résistance aux maladies évitables et minimise la gravité de celles qui ne sont pas évitables. L'action publique ne suffit pas vu l'épidémie d'obésité qui frappe les pays développés. Il nous appartient à notre niveau individuel de changer nos mauvaises habitudes par des bonnes habitudes. Il ne tient qu'à vous de passer à l'action pour prendre, si ce n'est déjà fait, votre avenir senti en main. Si vous le faites déjà, je vous en félicite. Mais surtout, continuez, n'arrêtez jamais. Il faut faire de la prévention au jour le jour. Sinon, je vous conseille de suivre un programme sans perdre de temps, car le temps perdu en matière de santé se rattrape difficilement. Si vous êtes à la recherche d'un programme facile et complet, si vous vous sentez concerné parce que par exemple vous vous sentez vivre trop vite, parce que vous vous sentez que vous commencez à fatiguer sur le plan physique et mental, si votre arthrose commence à vous gâcher sérieusement la vie, si vous voulez bien sûr, et ça je pense que tout le monde est d'accord, réduire la ratio de cancer, eh bien modestement je peux vous aider par mes programmes en vidéo coaching que vous pouvez consulter en suivant le lien en fin de vidéo sur la fuite ci-dessus et dans la description ci-dessous. Octobre Rose était le bon moment pour rappeler l'intérêt capital de la prévention en santé, non seulement au niveau du redoutable cancer du sein, mais aussi de toutes les maladies dégénératives évitables, véritable vieillissement précoce et accéléré de l'organisme. Prenez soin de vous, restez optimiste, votre santé est votre capital le plus précieux et c'est à vous de le gérer.